Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler du mode Beyond DL de cette année où on affronte Broly sous ses différentes formes, enfin apparitions si on peut dire ça comme ça, donc premier film, deuxième film, et puis évidemment en P3 on va affronter Bio Broly, oui, j'ai hâte. Alors ce deuxième combat, en fait il fonctionne un peu comme le premier, c'est à dire que, en fait si vous ne remplissez pas les conditions demandées, le combat n'est pas très compliqué, encore que pas ridicule pour autant je vais y revenir, mais il y a des missions qui consistent à ramener certains personnages, et quand tu ramènes certains persos, et bien tu as le boss qui va être buffé, et à l'inverse il y a d'autres persos qui vont le débuff, et donc du coup tu peux, si tu veux, tout faire d'un coup, et le combat n'est pas très compliqué, t'as un slot item, si jamais il y a besoin tu whizz, et c'est terminé, voilà. Mais du coup, si tu fais le combat sans aucun bonus, bah le boss est vraiment pas très cool, pas très dur, et si tu le fais avec les bonus, mais sans les débuff, alors là, alors là, ça fait très 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 mal, mais de toute façon dans cette vidéo on va tout faire, on va tout faire, je vais vous, enfin vous aurez du gameplay pour toutes les missions, et également, je vais faire une run avec les boosts, mais sans les débuff, ce qui porte, ça se paie, je vous le dis tout de suite, à plus de 7 millions, oui, et on va la tanker, oui, 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 on va la tanker les gars, oui, mais bien sûr, mais comptez sur moi, vous en faites pas. Alors, la mission cette fois-ci, c'est, alors oui, c'est des petites devinettes, hein, bon, ok, termine le niveau 1, enfin non, le niveau 1, voilà, niveau 2, termine le niveau 2, donc juste le terminer, ok, donc si vous voulez le faire sans, enfin comment dire, sans les personnages bonus, machin, bah vous pouvez le faire, c'est pas très compliqué, on va revenir aux valeurs après. Euh, la mission ici, donc voilà, un ado doré qui a hérité de la volonté de son père, bon, ok, donc Gohan, euh, jeune Super Saiyan, d'accord, termine le niveau 2 avec le combattant doré qui ressemble au jeune Goku, bon, Goten Super Saiyan, alors par exemple, c'est précisément, euh, Goten Super Saiyan, Gohan, euh, enfin, en français, je crois que c'est jeune, hein, qu'ils ont indiqué, Super Saiyan, pas basse forme ou je sais pas quoi, enfin, c'est vraiment, euh, précisément Super Saiyan. Euh, et derrière, termine le, alors c'est pas fini, termine le niveau 2 avec le combattant doré qui a un père fier, ok, bon, d'accord, bon, évidemment Trunks, et donc terminez le niveau 2 avec la combattante dont le père est champion du monde des armations, ça va, c'est pas trop dur à deviner, Vidèle, ok, incroyable, bon. Et ensuite, t'as une mission, encore une fois, Destructeur de Planète. Alors, Destructeur de Planète, bah, ça ne proque pas les différents bonus ou malus, donc, bah, le boss est pas très dur, hein, tu mets ce que t'as de mieux, tu mets des items si besoin en deuxième phase, et ça se passera très très bien. Euh, on reviendra vite fait sur la KT, mais vraiment très rapidement. Alors, la première phase, donc, 80 millions de PV, c'est quand même pas mal, 450 la défense, bon, on s'en fout, 300 000 l'auto, 840 la SP, augmente l'attaque pendant un tour, dégâts immenses, et, euh, il peut SP deux fois par tour, donc attention quand même, mais, euh, sinon, après, bon, bah, voilà, rien de particulier, donc la SP, bon, elle est à 1 million, en gros, les autos sont légèrement augmentées, mais, euh, rien de très dangereux, aujourd'hui, en somme. Donc, ok, après, au niveau des, euh, pas compétences, oui, si on peut dire ça comme ça, donc, la réduction est à 60%, euh, bon, annule la réduction d'attaque et de def, alors, oui, il y a un truc que je peux dire tout de suite, c'est qu'on peut bloquer la SP, si on bloque la SP, bah, le boss, il fait plus rien, les gars, donc, euh, donc, ouais, en fait, même, euh, même quand il a, il a ses full boost, si tu ramènes pas les persos qui le débuffent, bah, en vrai, tu prends un bloqueur de SP, et puis l'affaire, il est plié, alors, moi, je l'ai pas fait, parce que, bon, ça aurait été limite trop facile, mais, euh, mais, ouais, on peut bloquer la SP, donc, vraiment, bon, hein, si jamais, vraiment, il y a besoin, on peut bloquer la SP. Bon, on peut pas débuff, voilà, on peut pas stun, qui plus 2 pour tout, enfin, qui moins 2 pour tous les ennemis, ok, donc, voilà, du coup, les boosts, s'il y a un perso dont le nom comporte Sangoten Super Saiyan, Sangoten Super Saiyan Jeune, attaque et def, 75%, alors, là, ça se cumule pas, hein, c'est l'un ou l'autre, voilà, le boost, crois qu'une seule fois. Euh, si un perso dont le nom comporte Trunks, et bah, son attaque est débuff de 90%, donc, au final, bah, voilà, du coup, bah, il va pas, bah, là, dans la première phase, il est même, d'ailleurs, bah, moins fort, du coup, que ce qu'il fait de base, et donc, si on ramène Videl, il a de la def en moins, moins 90%. Euh, alors, au début, c'est pas très important, mais après, par contre, c'est un peu plus intéressant, parce qu'il a vraiment beaucoup de def dans la deuxième phase, donc, c'est quand même cool, euh, voilà, pour pouvoir taper sans passer par un critique, mais bon. Deuxième phase, 500 000 l'auto, 3 millions, 180 000 la SP, donc, voilà, enfin, la def, pardon, donc, là, oui, ok, c'est cool de lui retirer. 100 millions de PV, ok, ça s'attaque par tour, 1 million 5 la SP, ok, dégâts gigantesques, 10 000 l'attaque, donc là, y'a plus de boost, ok, 20%, cooldown de 7, et derrière, chance de SP, 18%, vraiment, des valeurs assez classiques à ce niveau-là, réduction de dégâts de 55%, ce qui est pas très élevé, hein, pour la réduction, donc, ça va vite dégager, quand même. Euh, augmenter les dégâts infligés, nanana, annuler l'attaque et la def, empêcher le stun, les attaques infligées en moins d'un certain seuil de dégâts sont réduites à 0, ok. Lors du attaque SP, coût critique garantie, donc, là, nous avons le premier boss qui peut nous crit. Eh oui, c'est la première fois, et là, c'est garanti, hein. Alors, évidemment, je vous rassure, le critique du boss ne met pas notre def à 0, comme nous, on le fait quand on crit sur un boss, parce que si ça faisait ça, bah, on se... À part les persos qui ont énormément de réduits, qu'on se ferait one-shot de partout, en fait. Euh, mais, simplement, le boss prend un multiplicateur d'un point neuf, comme nous, quand on crit. Et donc, du coup, eh bah, oui, un point neuf, ça veut dire que sa SP est doublée, euh, oui, oui. Donc, ça veut dire que, de base, même sans les différents bonus et tout, il a 3 millions en SP. Donc, bon, ok, aujourd'hui, ça va, c'est... on connaît 3 millions, mais, euh, mais voilà. Donc, même sans les bonus, il te SP quand même 3 millions. Alors, du coup, vous comprenez pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec les bonus, il va nous SP 7 millions. Parce que là, c'est plus 75, c'est 150. Voilà. Donc, du coup, 150% de 1,5 million, plus derrière le 1,9, et bah oui, effectivement, ça fait plus de 7 millions en SP. Voilà. Bon, évidemment, quand tu joues avec le bonus et pas les malus, tu n'es pas obligé. Et c'est là où c'est un peu dommage, je trouve, je vous en parlais hier en stream, c'est que le jeu n'a pas mis de mission en mode, vraiment, challenge, euh, enfin, proc les bonus, mais pas de malus. Alors, je suis d'accord que pour certains, ça peut être compliqué, hein, suivant les comptes, etc. Mais ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là, c'est que laisser les missions comme elles sont là, avec, vous savez, il y a toujours une mission où il faut compléter toutes les autres missions pour la finir. Donc, je veux bien, ça serait dommage de lock la mission tout compléter derrière une mission qui est peut-être trop difficile pour certains. Ok, encore que là, on peut bloquer l'aspect, hein, donc, en vrai, voilà, mais admettons. Mais ce qu'il aurait fallu faire, en ce cas-là, c'est faire des missions ex, tu vois, enfin, pas comme les missions ex qu'on connaît, hein, mais une mission bonus, tu vois, une mission bonus qui ne dépend pas, enfin, qui ne fait pas dépendre la mission complétée de ta mission. Elle est à part, et du coup, bah, tu l'as fait, t'as une récompense, voilà, des déesses, des ressources rares, des orbes arc-en-ciel, des clés, je sais pas, pour les liens, et t'as une mission, voilà, battre le boss avec le bonus activé, mais sans activer de malus. Parce que, pour le coup, ça envoie, hein, donc, euh, ouais, c'est dommage que le jeu va pas plus loin, quoi, bon, encore une fois, hein, il y a tellement de manières de racheter du contenu au jeu, euh, mais bon, le jeu ne travaille pas chez Bandai, les gars, c'est pas moi qui choisis, mais là, c'est un peu douloureux, parce que, du coup, bah, en fait, t'es même pas obligé de le faire. En fait, là, dans l'idée, ce que tu vas faire, c'est que tu peux ramener tous les persos d'un coup, voilà, tu mets à peu près ce que t'as, tu mets des items deuxième phase s'il faut, et bah ça, c'est terminé, hein, et du coup, bah, ça va pas être bien compliqué. Alors, si la personne dont le nom comprend Trunks, bah, 90% toujours debuff d'attaque, et Vidèle, 90% debuff de défense. Alors, euh, je suis pas certain de comment ça marche, est-ce que c'est 150-90, est-ce que c'est d'abord 150 et après 90 derrière, euh, bah, je dirais que sûrement c'est dans la même étape, vu que c'est un peu la même chose. Donc, je pense que, en gros, bah, il a plus que 60% de bonus, alors c'est quand même 60% de bonus, c'est pas rien, mais, euh, bon, en mettant des items, encore une fois, euh, il y a un moyen de se démerder. Et du coup, on comprend un peu mieux l'intérêt de Vidèle, euh, et Trunks, enfin, Trunks, euh, free-to-play, en fait, ils servent à ça, ils servent pour ce mode de jeu, de la même manière que Paragus a servi pour le premier level. Alors, je sais pas trop quoi en penser de ça, parce que, bon, euh, vous savez, Trunks et Vidèle à jouer, normalement, c'est, bah, c'est la roulette, hein, c'est-à-dire que tu prends une auto, t'es mort, euh, c'est vraiment, euh, pas intéressant à jouer, mais dans le cadre du niveau, oui, là, ça se tient, parce que c'est un niveau, tu vois, donc, tu tentes ta chance à l'esquive, ça passe, ça passe. Euh, donc, des persos free-to-play qui brillent sur un mode de jeu, bon, c'est mieux que des persos free-to-play qui servent à rien du tout. Après, bon, c'est vrai que c'est rare que les persos free-to-play soient vraiment très bons overall, hein, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. Donc, bon, on va dire que c'est mieux que rien, mais après, on préférerait quand même des persos free-to-play qui peuvent faire autre chose que, euh, qu'un mode de jeu, quoi. Mais bon, on va dire que c'est mieux que rien. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les missions d'un coup, hein, parce que, euh, là, en fait, le plus simple, c'est de jouer héros des films, voilà, vous ramenez le Trunks free-to-play, la Vidal free-to-play, euh, et après, bah, vous ramenez, du coup, bah, Gohan, alors, Gohan Goten, idéalement, le Gohan Goten ZLR, parce que, du coup, il va proculer deux conditions, euh, supplémentaires. Donc, vous avez tout avec une team héros des films, mais après, tout le monde n'a pas la même box, etc. Euh, peut-être que ça sera, la team sera pas assez forte si vous mettez tous les persos d'un coup, parce que, bon, encore une fois, les free-to-play sont pas ouf, machin. Donc, vous faites en fonction, mais vous pouvez tout mettre d'un coup, donc, une team héros des films, avec un leader héros des films, hein, évidemment, euh, voilà, avec ce que vous avez, si vous avez Gogeta, bah, c'est super, si on mettez un autre leader, hein, euh, qui fait à peu près le taf. Bref, et donc, vous ramenez, donc, le Trunks free-to-play, voilà, par exemple, hein, ou même, d'ailleurs, il n'y a pas, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'on pourrait jouer le Trunks Tech et le Goten Intelligence. Euh, alors, en vrai, ils sont, euh, alors, il faut les jouer à côté pour qu'ils soient vraiment très forts, mais ce que tu peux faire, c'est que, première phase, tu démerdes comme tu peux, et deuxième phase, et bah, tu les mets à côté, tu wisses. Ils sont intouchables. Bon, ça peut marcher. Euh, bien sûr, tu peux ramener Goku dans la team, et tu bloques l'aspect, et le boss, il ne fait plus rien. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, les gars, bah oui. Donc, euh, une team héros des films, voilà, alors, encore une fois, vous pouvez tout faire d'un coup, si vous le souhaitez. Alors, les Gohan Jeunes, il n'y a pas grand-chose, alors, d'ailleurs, voilà, Gohan Jeunes, euh, bah, voilà ce qu'il y a, donc, il y a lui, qui, bah, on attend le ZTBR, on ne sait pas, euh, j'espère, la semaine prochaine. Euh, lui, il n'y a plus l'air, lui, c'est le super-héros, il est nul, donc, en fait, il n'y a que celui du TB. Bon, hein, concrètement, pour jouer Gohan, euh, Gohan Jeunes, alors, évidemment, tu attends samedi avec le nouveau LR, mais, évidemment, mais, mais, euh, sinon, ouais, il y a celui du TB, et après, ouais, c'est, c'est un peu, c'est un peu limité. Sinon, il faut, bah, si on ne faut pas faire héros des films, tu peux jouer Saga de bout, sinon, hein, ça, ça marche, ça marchera pareil, hein, il n'y a pas de problème. Euh, Goten, donc, je vous le disais, bah, il y a soit le Gohan Goten ZLR, du coup, hein, qui va marcher, sinon, Goten Intelligence, c'est cool, le reste, c'est vraiment pas terrible, mais Goten Intelligence, c'est cool. Euh, et puis, Videl, bah, vous cassez pas la tête, vous jouez la free-to-play, en fait, hein, parce que, de toute façon, euh, bah, Videl, puis, pas héros des films, hein, et, euh, sinon, vous jouez Saga de bout. Si on vous jouez, ah, oui, mais on n'a pas ZTR sur la GLO, parce qu'en vrai, sur la JAP, euh, pourquoi pas ? Sur la GLO, on n'a pas le ZTR, donc, bah, c'est, c'est pas ouf, mais, euh, la free-to-play, la free-to-play, euh, voilà, c'est, euh, il n'y a pas de soucis. Et, et puis, après, ouais, jouer héros des films, hein, et, ah, vous prenez le Goku qui bloque l'SP, euh, vous mettez ce que vous avez, hein, maintenant, il y a quand même beaucoup de persos dans cette KT, euh, et, voilà, ça va, ça va bien se passer. Mais vous êtes pas obligés de tout faire d'un coup, encore une fois, vous pouvez très bien faire une première team, où vous mettez, euh, Gone Goten tout seul, et vous mettez pas les free-to-play, parce que sinon, c'est un peu trop dur, et puis après, vous refaites avec seulement Trunks, après, avec seulement Vidèle, enfin, c'est vous qui voyez, mais, euh, bon, après, attention, parce que si vous ramenez pas Trunks, euh, le boss, il va être buffé, mais pas débuff au niveau de l'attaque, et alors là, il va casser, il va vous casser la gueule, donc, euh, peut-être quand même ramener au moins Trunks, parce que Vidèle, c'est la def, c'est moins grave, mais, euh, genre, si vous voulez pas tout faire d'un coup, mais par contre, Trunks, euh, ouais, vaudrait peut-être mieux, parce que, sinon, le boss, il va vous éclater, hein, quand même, là, donc, attention, hein, mais, euh, bon, faites en fonction de votre box, là, je peux pas dire mieux, hein, c'est, euh, c'est en fonction de ce que vous avez. Euh, donc, voilà, quoi vous dire de plus, les amis, bah, pas grand-chose, hein, euh, ah oui, la KT de Destruction de Planète, rapidement, mais bon, on en avait déjà parlé, en vrai, hein, bah, de toute manière, maintenant, il y a Broly ZTUR, hein, si vous voulez un leader, il y a Freezer Agi, il y a Golden Agi, vous pouvez jouer, évidemment, dans cette KT, Broly Tech, hein, euh, couleur puits, enfin, boss des films, quoi, ça marche, donc, vous jouez ce que vous avez de mieux, Ile de Garn, hein, tout ça, et puis après, bah, en fait, le boss sera pas boosté, donc, y a pas de problème, hein, vous mettez des Wiss en P2 si besoin, en P2, en phase 2, et, et, voilà, y a pas de soucis, hein, de toute façon, je vais pas vous refaire la KT, hein, euh, vous mettez ce qu'il y a de mieux, hein, et puis après, vous mettez des Wiss s'il y a besoin, en, euh, deuxième phase, voilà, et avec ça, bah, vous avez toutes les missions, hein, vous avez toutes les missions, et, euh, et, euh, et puis, c'est réglé, hein, tout simplement, donc, euh, voilà, c'est pas, euh, après, c'est pas, c'est pas, enfin, en fait, en fait, encore une fois, en fonction de la box, oui, des fois, ça peut être un petit peu chaud, mais, mais, euh, ouais, enfin, si vous avez un minimum de trucs, hein, vous mettez, euh, tous les persos d'un coup, encore une fois, et, euh, item, euh, deuxième phase si besoin, et, bah, ça, les missions sont pas en no-item, hein, donc, y a pas, y a pas de soucis, et puis après, si vous voulez vous abuser, bah, partez avec le boost, et, euh, partez avec le boost, en jouant le Gonpuit du TB, par exemple, et puis, euh, et puis, euh, vous allez voir, hein, vous allez voir, hein, vous allez voir, ça va être assez, assez sympathique, euh, les dégâts du boss, c'est, c'est assez marrant. Vous allez voir tout ça dans les différents gameplays, hein, je rappelle qu'il y a les timecodes, les gars, le, 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 dans la barre de lecture, vous avez tout, euh, qui est indiqué sur, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc., si vous voulez regarder précisément quelque chose, il y a tout indiqué, comme d'habitude, et sur ce, on va passer au gameplay, c'est parti. Alors, si un inimi dont le nom contient machin, ah, oui, c'est l'un ou l'autre, ah, ouais, du coup, il prend 75, ah, d'accord, si y a Trunks, moins 90, si y a vidéo, moins 90 de def. Ah, oui, elle, elle ne sert à rien, un peu, en fait. Euh, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais, euh, du coup, en fait, s'il est même debuff, en jouant Trunks, il est même debuff plus que ce qu'on buff, quoi. Tu sais avec quoi, juste pour rigoler, allez. On va, on va, on va vous garder, parce qu'on est, on est, voilà, allez, juste pour rigoler. Hey ! Hey ! Hey ! Oh là 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 là, ah oui, d'accord, par contre, ça multiple spay, il ne me touche pas, ouais, bon, ça ne doit vraiment pas taper grand chose, hein, avec le, ouais, bon. Il ne doit pas taper grand chose. Ouais, Trunks, il arrive à set up un peu, il peut se démerder pas trop mal, enfin, si les valeurs sont pas trop élevées, quoi, mais, mais surtout le début, quoi, face en KDF, là, il n'y avait pas d'attaque avant, mais... Ouais, ouais, je sais, le... Le nouveau Gohan, c'est, il y a des, enfin, ouais, c'est bizarre, en fait, il y a des KT qui étaient présentes sur le post Twitter, mais qui n'étaient pas là lors du reveal, alors, du coup, on ne sait pas trop ce que ça va donner à la fin, quoi. On verra dans le datadale, quoi. Mais, ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre, je ne sais pas comment ils ont réussi à se démerder comme ça, mais bon. Allez, on y va, Gohan Goten. Eh, bon, on n'est pas 24 ki, c'est pas grave. Rayon laser. L'intérêt d'invoquer, bah, t'amuser, jouer au jeu. Bah, si on n'invoque pas, c'est pas grave. De toute façon, oui, je fais ce que tu veux, hein. Comme dans tous les gachats, hein, si t'as une team qui te permet de jouer, bah, tu peux rester comme ça, hein. Eh, je le garde jusqu'au bout, les gars, j'en ai rien à faire. Jusqu'au bout, je garde cette rotation, il y a... Je... voilà. Hum... Oh là 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 là, mais... Mais, mais... Mais c'est ce qui est mieux que mes gâtes et puis, là ! Ah ! Bon, c'est pas grave. Non mais euh... Donc là, 90, 90, c'est surpareil si on le cas. Ah non, là c'est 150 par contre, la 10ème phase, ok. Par contre, on peut quand même bloquer l'aspect ! Ah ouais ! Non mais... Ouais bon, du coup c'est vraiment pas compliqué, hein. J'étais à 30 secondes de le voir par moi-même quand j'allais me faire taper, quoi. Euh... Sachant qu'en plus, c'est assez inattendu parce que c'est la première fois que ça arrive, quoi. Après, du coup, est-ce que... Non mais euh... Mais c'est écrit mais je l'avais pas vu. Tu notes bien que je l'ai pas... Je l'ai pas dit, quoi. Tu notes bien que j'en ai pas parlé, donc je l'avais pas vu, en fait. Mais bon, bref. Bon, c'est pas grave, attends. Euh... Mais ouais, du coup, par contre... Non, je pense pas que ça... Mais non, mais non. Ça peut pas mettre la def à zéro, sinon on se fait éclater, c'est pas possible. Non, c'est juste qu'en gros, il aura l'avantage, quoi. Il aura l'avantage, euh... Ah mais du coup, ça veut dire que c'est la potentiel, ça arrache la gueule, par contre, parce que... Parce que si le boss tape 1.9, même sans mettre la def à zéro, euh... En fonction de ses valeurs, euh... Oui. Il est piqué, quand même, hein. Ah merde. Parce que ouais, du coup, euh... Ouais, 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 ouais. C'est un peu potentiellement piqué. Bon, après, on peut bloquer l'aspect, hein. Donc, on peut bloquer l'aspect, on a un slot d'itm, bon. Clairement, c'est... C'est pas... C'est... En tout cas, c'est pas très compliqué, mais... Alors, par contre, faire le level en le buffant sans les debuffs... Bon, euh... Pas si simple que ça, ouais, parce que... Entre le buff et le critique... Waouh, c'était... Ouais, euh... Il doit faire mal, quand même. Bon, par contre... Je suis obligé. Ah merde. Euh... Bon. Ouais, la voix, les radins, ouais. Vas-y, Trunks ! Ah ouais, il a peut-être full esquive, là. Parce que j'ai pas compté, mais... C'est peut-être son tour full esquive, là. Ouais, mais c'est pas... Je crois que c'est son tour full esquive, en fait, là. Parce qu'en fait, il a... Je crois qu'il a esquivé, oui... 5 attaques entre le tour 1 et le tour 2. Enfin, tour 3. Du coup, il a full esquive, je crois. Putain, Trunks, il va faire le kill. Eh ! Ouais, ouais, je crois, ouais, c'est... Je pense que c'est son tour full esquive. Oh bah, salut, hein. Oh, il y a Trunks qui fait le kill, mais c'est pas magnifique, ça. C'est pour les persos free-to-play, parce que finalement... En fait, ils ont... Leur utilité, c'est... C'est ce... Ce mode de jeu. Mais le truc, c'est que bon... Le mode de jeu, bon, tu le fais une fois, tu... Alors euh... Fouais... En fait, c'est toujours mieux que des persos free-to-play qui servent à rien, mais euh... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que bon... Oui, en fait, ils sont faits pour être joués dans ce truc, en fait, mais euh... Bon. Parce qu'ils vont débuff le boss, et du coup, tu peux les jouer, quoi. Les bonnes rotas, il me met les pires... Les pires euh... Putain, mais... Ah mais le gun, il est bon, mais là... Ouais, si, ça devrait aller quand même, mais... Oh, tu me dirais avec le buff du trio. Oh, avec le buff du trio, il doit pas si mal s'en sortir. C'est vrai que... Bon, je... Ouais. Ça devrait aller, quand même. Ah ouais, ça devrait aller, les gars. Attends, il y a le buff du trio. Il y a le buff sur l'aspect. Là, on est face à de l'extrême. Non, ça devrait aller, quand même. Il devrait aller, quand même. Le jeu, il veut ma mort. En fait, le jeu, il me dit, vas-y, va te coucher, dégage. Ok, ok, attends... Attends, euh... Oui, je vais y aller. Je vais y aller, je suis fatigué. Fatigué, t'inquiète. Je pense qu'il tanque comme si on se... Enfin, c'est triste s'il tanque pas. Attends, il y a le buff du trio. Il y a le support. Il y a l'aspect. Il est face à un extrême. 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 Quand même. Cogit. 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 Alors attention. En plus voilà l'aspect en fait. Le brownitech, il est très bon les gars. La vidéo... Bah juste après le stream, je fais le montage vite fait. Euuuuh, non j'ai pas a eu logique. Non, non. J'ai acheté que les pièces ce qui me manquait. Attends qu'il est auto Ça va, ça va, mais oui C'est pas la peine On a quoi prochain tour Trio Gogeta Y'allez Broly Ah ouais j'ai 0 stack, c'est ce qui me touche Ouais, ouais, parce que du coup là l'aspect en full avantage quand même Je suis à 0 stack Les autos 100% unité à sa sortie Ah bah oui, à sa sortie oui, c'est pas ouf Parce qu'après forcément quand il revient T'es forcément pas content Enfin ouais, il t'envoie 700k Ouais attendez, ok vous savez quoi Vous savez quoi, en fait j'ai envie de voir Donc on va y aller, ok En fait j'ai envie de voir Donc on va y aller Il n'y a pas moyen d'avoir des Kitech Intelligence qui traîne À gauche peut-être Ouais, ok Parce que là en vrai le trio il a une dev de ouf Mais justement c'est pour voir combien on va prendre Parce que là le trio en vrai il a Alors déjà il y a le support qui va arriver Donc ça va être plutôt 750k Là il a 3,4, il a 2,5 millions Donc justement pour voir combien on va prendre Pour voir, ça va être fixé Parce que j'aimerais bien voir comment on pourrait être sûr du fonctionnement du critique du boss Allez on est parti C'est parti, let's go Oui, oui, 45 de réduc Bien sûr mais Alors Voyons Bah bah c'est ça C'est ça C'est vrai quand on va revenir Ça va être la galère Oh oui Ok fais-moi rêver Fais-moi rêver Mirai Gohan Fais-moi rêver Montre-moi le chemin de la passion En plus il n'y a même pas d'attaque sur Bulma Alors là vraiment c'est Goldé de chez Goldé Fais-moi rêver là Mirai Gohan Montre-moi le chemin de la passion Montre-moi la passion L'aspect allait à 7 millions 7 millions 150 mille et des poussières Fais-moi rêver Juste pour voir Même si on perd derrière c'est pas grave Mais c'est juste pour voir Fais-moi rêver frérot Alors il a pris cher quand même Mais bon Alors là dans le prochain temps Fais-moi qu'il se paie devant Stand-by dessus Et on peut tenir Mais encore qu'on peut tenir Y'a Gohan Pui Oh Mirai Gohan Montre-moi un petit peu On se paie à 7 millions Montre-nous la suprématie Montre-moi la passion Ok Ok bon petit auto C'est pas grave on s'en fout Y'a l'aspect quand même derrière L'arbre de compétence si tu veux Mirai Gohan Un an après sa sortie Et Et donc Combien va me coûter la passion 7 millions Oh là là Quel homme Quel homme Quel homme ce monsieur Après Logique De toute façon Voilà 80% de réduit Les gars De toute façon Mais voilà Mais quel homme Mais quel homme Et encore Il a fait que 2 spé En vrai Il aurait même pu prendre 0 Et La spé Mais là Mais là Le jeu m'offre la victoire Les gars C'est pas moi Bon bah d'accord Alors ce cas là Ciao Bisous C'était cool merci Et voilà Mirai Goku Qui tank à 7 millions C'est magnifique Tiens Tiens Gogeta va faire le kill Alors c'est vrai qu'il a une grosse def par contre lui Donc Ouais donc voilà Donc c'est Oh là Oh là là Oh là là Oui Le trio qui s'est branlé Du coup Oui Gogeta L'homme de la situation Evidemment c'est là Que Gogeta fait des autos Oh le karma Serait-ce le karma Ah bah ouais Ça a l'air d'y ressembler Ouais Un crit Y'a moyen Ou Le karma Attends En même temps Mais Imaginez la RNG Pour qu'on fasse ça Mais Attendez les gars Gohan Pui Attends Comment elle est autobuffée Quand même Eh mais attends Gohan Pui Mais Les gars Elle autobuffée Elle est quand même A 1 250 000 Eh mais Gohan Pui Gohan Pui Sous-titres par Jérémy Les gars je vous jure mais j'aime tellement cette carte c'est... C'est... Ah je l'aimais déjà avant le buff mais évidemment c'était frustrant parce que là même s'il se démerdait c'était compliqué mais alors là mais avec le trio mais... Par contre le chat Youtube il est bugué je crois parce que y'a plus de message depuis 10 minutes hein il doit être bugué le truc. Mais euh... Mais là c'est... Non je vous jure c'est... C'est trop. C'est sûr c'est... Qu'est-ce qu'il y a l'aspect euh... Euh... Faut pas vous moquer de Broly ZLR puissance hein... En plus son super ZLR arrive hein... Non en vrai je pense pas mais... Mais j'ai aimé les équipements ça y est. Alors c'est pour ça qu'il a une def à peu près... Qui se tient on s'entend mais... Mais euh... Non bah je sais pas ouais le truc c'est qu'en fait y'a déjà tellement en fait... Tous les Broly... En fait tous les anciens Broly éveillés c'est tous des Broly légendaires donc à un moment donné euh... Oui c'est... Ah t'as le super ZLR le puits, t'as l'endurance, du coup t'as lui... Enfin c'est... C'est tous le même nom alors... C'est vrai que c'est un peu le bordel non ? Et bé ! Hmm... Ah bah là il va cook euh... oui largement hein... Pas de problème hein... Voilà 3 millions d'eux les gars incroyable hein... Bah il est pas en ultime hein... Et regardez la prestation quand même hein... Moi je... On rigole on rigole mais euh... Voilà inclinez-vous ! Inclinez-vous s'il vous plaît inclinez-vous ! Inclinez-vous ! Ha ha c'est chiant ! Ha ha c'est chiant ! Allez bro bro on y va ! C'est parti ! Let's go ! Oh oui bon d'accord oui euh... Allez voilà ! Tiens ! Tiens ! Bah quel plaisir brolytech hein... Parce que... Les anims vont quand même bien vieillis ! Quel plaisir ! Ouais j'ai pas fait le battlefield mais apparemment c'est chiant... Enfin c'est long enfin je sais pas... Je verrai ça en off je crois... Je vais faire exprès de limiter la casse... C'est parti ! Je vais faire exprès de limiter la casse... Peut-être que l'on a eu le temps d'attaquer mais bon de toute façon... Euh non je pense pas portail pour la P3... Il vaudrait mieux hein... Parce que... En cas de portail c'est bien déjà... Non non c'est bon c'est bon... Ah ouais le... Le seul truc qui serait euh... Enfin acceptable... Enfin c'est... La façon de parler hein... C'est à la limite hein... Si vraiment voilà tu veux euh... Parce qu'on est pas prêt de revenir sur du broly... Donc autant en finir c'est de faire un LRPG jaune... Mais bon... En mode euh voilà euh... Tu fais un LRPG jaune avec bio broly quoi... Mais... Mais... Mais en tout cas... Voilà pas plus que ça... Parce que certains s'imaginaient... Ohlala P3 il y aura encore un D... Un... Un double portail... Non non non... Non... Déjà à mon avis il y aura pas de portail hein... De toute façon c'est jamais arrivé... Euh... Et puis voilà... Et... Mais le seul truc qui serait euh... Entre guillemets acceptable dans le sens où au moins bah... Au moins c'est fait on en parle plus... Ce serait un LRPG jaune quoi mais bon... Allez euh... Au pire quoi on va dire mais... Comme ça bah là c'est quand même plus secondaire bon... Attention vous êtes pas pour la version Eco Plus... Ouais c'est un peu moins bien quand même... Ah bah les PV... Bon euh... Et en plus y'a pas d'attaque sur le ZLR c'est pas magnifique ça... Est-ce que c'est pas magnifique ? Ah bah j'allais dire pourquoi on voit pas la valeur bah oui c'est le boss... Ah cette spé qui reste vraiment belle hein les gars quand même... Ah franchement ça fait plaisir hein... D'ailleurs on va la voir mais là avec des valeurs euh... Voilà... Tiens... J'ai joué avec la bouboule... Bah dites vous que ce truc est sorti en 2019 les gars... Non mais... Enfin je veux dire tu vois... Même là c'est... Ca reste joli quoi oui... Y'a pas beaucoup d'animation quand tu regardes dans le détail mais putain t'imagines en 2019 quand tu voyais ça mais... Mais comment on était fou genre euh... Mais... Laisse tomber quoi... C'est un délire quand on a vu ça à pop on était en route mais c'est... C'est ce truc... Bon bah j'ai même pas le temps de voir le ZLR attaquer c'est dommage... Bon évidemment on l'a balayé forcément c'est euh... Vu qu'il est pas buffé bon il... Mouce la vidéo est la prochaine fois parce qu'on est que évite c'est ça vers tout le pl Report... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501